Donc oui, nous sommes des cancres en matière de sobriété énergétique, parole de Pierre Fitzgibbon. Les Québécois vont devoir consommer moins d'électricité dans des périodes judicieuses pour réussir la transition énergétique. Alors, Mario, on en jette dans les surplus, nous voici confrontés au défi de sauver l'électricité pour décarboner et les ambitions d'Hydro-Québec sont énormes. Oui, mais je veux dire, d'abord, c'est drôle, toute la journée, j'ai reçu beaucoup de messages. C'était le sujet numéro un aujourd'hui de mes réceptions de messages, assez pour constater que les Québécois ne croient pas à ça. Les Québécois ne croient pas ça qu'on paye moins cher notre électricité que n'importe où ailleurs au monde. Les Québécois ne croient pas ça qu'on en dépense, qu'on en consomme davantage. Bon, ce sont pourtant des faits vérifiables, avérés, les chiffres sont teintus, ce sont des données fiables. Bon, par contre, comment on s'y prend pour faire mieux? Je ne pense pas que traiter les gens de cancre, le ministre, c'est vraiment réussi. Je comprends qu'on veut dire qu'on est dernier de classe quand on regarde les chiffres, les statistiques. Mais on se comprend qu'il va falloir changer nos comportements, nos façons de faire. Puis on ne parle pas de retourner au tiers-monde. Il y a des pays qui ont des performances exceptionnelles, la Suède, l'Allemagne, ils vivent comme nous, ils ont les mêmes appareils électroniques. C'est juste que dans la façon de gérer leur maison, d'utiliser l'énergie, ils n'ont fait plus d'efforts. Mais ce n'est pas compliqué. Quand ça coûte plus cher, tu ne fais plus attention. Il y en a qui font ce qu'il faut et qui mènent la parade de la sobriété. On va écouter ce citoyen modèle Denis Boyer. Denis Boyer. C'est relativement facile. Ça ne demande pas tellement d'efforts. Et il y a un gain possible de quelques, peut-être 70, 100, 200 $. C'est pas mal un win-win. Bon luxe, un win-win. Écoutez, moi, je suis, Mario l'a mentionné tantôt, je pense que l'expérience mondiale démontre que quand tu veux avoir un meilleur contrôle de la consommation d'énergie, tu montes les prix. Personne ne veut le faire parce que dans le monde politique, ce n'est pas faisable. Mario le disait, on est parmi ceux qui payent le moins, sinon celui qui paye le moins au monde. Il faudrait le monter. Puis à mesure que tu vas le monter, tu vas voir si les gens ont de l'imagination pour réduire leur facture d'électricité. Puis tant qu'on va continuer dans ce demi-monde, là, où on dit, bien, non, non, c'est juste parce que vous n'êtes pas fin, vous êtes des cancres. Non, les gens ne pensent pas comme ça. Ils ne sont pas en train de penser à leur électricité, mais ils pensent à leur facture, par exemple. Oui, bien, justement, on voit les trucs pour économiser de l'électricité. Ce n'est quand même pas tout un changement de paradigme pour les Québécois, là. Oui, puis bon, l'ami Jean disait toujours deux choses mènent le monde, la peur du gain et la peur de la perte. Alors donc, est-ce que le gouvernement ira jusque-là? Mais François Legault est pris avec son engagement solennel devant les Québécois et les Québécoises de limiter les hausses de tarifs, maximum le seuil d'inflation. Je pense, Mario, c'est le maximum de 3 % qu'il disait. Mais c'est clair. Par exemple, prenons les Américains qui vont payer jusqu'à 10, 20, 30 fois plus cher à Boston que nous, ici, au Québec. Donc, quiconque va en Europe, il suffit d'activer son séchoir à cheveux dans une résidence privée pour voir le compteur électrique tourner puis presque entendre les euros qui viennent avec. Mais on a le privilège, nous, au Québec, de profiter. Je pense que c'est l'énergie électrique la moins chère au monde, sauf erreur. Je pense que c'est ici, au Québec. Bon, alors, cet état de fait-là fait en sorte qu'on est clairement moins conscientisés à la réalité nouvelle. Oui. Ça fait jaser. Parlons de Santé Québec. Les rumeurs qui envoient Nathalie Paladitcheff au sommet de la pyramide, là, elle qui quitte bientôt son poste de présidente du bras immobilier de la Caisse de dépôt. Est-ce qu'elle sera notre futur top-gun de la santé? En tout cas, c'est elle, apparemment, que M. Dubé voit là. Qu'est-ce que tu entends, Luc, à ce sujet? Bien, je ne sais pas tant ce que j'entends que le processus que je vois se dérouler. Ils ont dû entendre beaucoup de... enfin, lire beaucoup de CV, discuter avec des gens. Mais j'ai l'impression que M. Dubé avait déjà une idée de fait. Et en passant, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est lui le ministre. Puis s'il trouve que c'est la personne qu'il faut, bien, qu'il aide l'avant. Et elle n'a même pas appliqué. C'est ça qu'Alain Laforest s'est fait confirmer. Elle n'a pas postulé pour le travail. Parce que le ministre avait un appel aux candidatures. Mais parallèlement aussi, il a demandé à des chasseurs de têtes d'entreprendre des contacts avec des gens d'autres niveaux. Et puis donc, il y avait comme deux voies parallèles pour désigner le prochain pape ou probablement la prochaine papesse. La prochaine papesse. Oui, pour un salaire de quoi? 652 000 annuellement avec Bonny. Il y a aussi le futur CA à nommer, 12 postes. Et tout ce beau monde-là sera nommé cet été. C'est ce qu'on comprend, Mario. Même avant. Oui, je pense que c'est ça. On va être opérationnel le plus rapidement possible. Mais par contre, dans ce cas-ci, je veux dire, elle, moi, je pense que c'est comme si le processus, elle, c'est la candidate depuis des semaines, même une couple de mois, son nom circule. C'est la candidate idéale que le ministre Dubé s'est mis en tête. C'est ça. Je pense quand même que le processus est sérieux. C'est comme si tous les autres candidats ont à dépasser une certaine barre. On a impressionné au point de convaincre le ministre d'abandonner sa vedette pour aller vers un autre. Ce qui n'est pas impossible. On a déjà vu ça dans des processus de sélection. Quelqu'un a impressionné à tel point de faire changer le candidat initial. Par contre, ça, c'est une candidate qui arrive de l'extérieur du réseau de la santé. Ce qui, si c'était elle, ça voudrait dire, ce que nous a dit déjà Christian Dubé, il a dit que si on a une personne de l'extérieur qui arrive comme PDG, il faudra que dans ses VP, dans ses gens autour, on aille chercher des gens qui connaissent bien le réseau. Oui, c'est ça. En tout cas, ça va être très, très intéressant à suivre. Merci beaucoup à vous trois. Et Luc, on se retrouve demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.